Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis super contente de vous reprendre, ça fait bien deux semaines. Il me semble que je n'ai pas filmé de vidéo. Et encore, c'était une toute petite vidéo que je vous avais postée. J'espère que cette semaine de reprise s'est bien passée pour vous. Aujourd'hui, on est le samedi 7 septembre. Donc pour tout vous avouer, j'avais commencé à filmer lundi. Et il y a encore eu des trucs qui me sont tombés sur le coin de la 1. Et je n'ai pas eu le moral. En plus, samedi, lundi, c'était l'anniversaire à mon chéri. Donc voilà, j'ai été quand même pas mal occupée. J'ai dû aller faire les courses pour faire un bon repas pour le soir. Après, je me suis battue pour son cadeau d'anniversaire. Et voilà, il s'est passé plein plein de petits trucs qui m'ont un peu contrariée. Je n'étais pas super bien et je n'ai pas trouvé la force de prendre la caméra. Mais bon, voilà, là ça va mieux. Bien que je ne suis pas déprimée, mais je ne suis pas dans mon état normal. Mais ça, ça me le fait tous les ans. Parce que demain, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 31 ans. Et autant vous dire que l'année dernière, le cap des 30 ans a été très 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 compliqué. Je... voilà. Parce que dans ma tête, je m'étais toujours dit, il y a 30 ans, j'aimerais que ma vie soit comme ça, comme ça, comme ça. Je suis quelqu'un qui... j'aime bien les choses très cadrées. Et en fait, en faisant le bilan, il n'y a pas grand chose que j'aurais aimé. Après, ça, ce n'est pas grave. Ça prendra un petit peu plus de temps. Mais voilà. Je suis toujours un petit peu pas très très bien. Donc voilà. Quand vous allez regarder cette vidéo, sachez que c'est mon anniversaire. Et que je serai sûrement un petit peu... Un petit peu chafouine. Voilà. Aujourd'hui, ça sera plus un vlog blabla. Voilà. Vous entendez le chat parce qu'elle n'est pas contente. La fenêtre, elle est fermée. Et quand je prends la caméra, tout le temps, ils se manifestent tous. Donc voilà. Donc ce que je disais, ça sera plus un vlog blabla aujourd'hui pour se remettre dans le bain et tout ça. Je voulais un peu vous parler de ce que j'aimerais faire sur la chaîne maintenant. Enfin, bien que ça ne changera pas grand chose par rapport à avant. Mais j'aimerais mettre des vidéos de manière régulière. Je m'explique. Il va toujours y avoir les retours de course. Je vais continuer d'aller chez Lidl parce que ça me convient très bien. Et je complèterai parce que forcément à Lidl, il n'y a pas toujours tout ce qu'il faut. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais à Carrefour parce que lundi, j'ai été faire les courses pour l'anniversaire de mon chéri. Et j'ai eu ça. En fait, j'ai 4 euros de remise, des 25 euros d'achat. Donc j'ai quelques petits trucs à aller acheter. Et je pense que du coup, tout ce qui est viande ou tous les produits que je ne trouverai pas à Lidl de manière certaine, je vais les acheter comme ça, ça sera fait. Donc j'aimerais bien poster du coup, on va dire, je ne sais pas encore si je mettrai le lundi ou le mardi les retours de course. Mais ça sera, voilà, je vais bien y réfléchir et je vais caler un jour. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir ce jour-là le retour de course. J'aimerais aussi reprendre les vidéos une semaine dans mon assiette. Donc pareil, ça, je ne vais pas mettre la même pression que les autres fois où en fait je filmais du lundi au dimanche. Et le dimanche, je me retrouvais à faire le montage forcément du repas du dimanche soir très tard. J'aime bien mettre un petit peu de musique et tout ça. Donc c'est des montages qui sont un petit peu plus longs. Et clairement, je finissais à 1h du matin pour pouvoir vous la poster le lundi à 8h. Donc ça, c'est sûr que si je mets le retour de course le mardi, vous aurez la vidéo le mercredi. Sinon, si je mets le retour de course le lundi, vous aurez une semaine dans mon assiette le mardi. Voilà, donc ça se calera en fonction du retour de course. Il y aura toujours évidemment les ouvertures de box parce que ça, j'aime bien. Je suis abonnée, comme vous savez, à la Beautiful Box. J'aime beaucoup malgré tout ce qu'on entend un peu sur le service client. Moi, je n'ai pas de problème, je l'aime beaucoup. Et de toute façon, je suis engagée pour un an, je crois, jusqu'au mois d'avril, il me semble encore. Donc voilà, les... Non, février. Enfin bref, de toute façon, il y aura la Beautiful Box. J'ai pris la Birch Box parce que j'ai profité d'une offre. Donc cet été, il y a eu la box juillet-août. Elle était à 27,90€. Et j'ai eu un mail, si je prenais un abonnement d'un an, je l'avais à 1€ cette box. Donc j'en ai profité. Je vais d'ailleurs vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, bien que... Voilà, j'imagine que vous avez vu les vidéos. Donc il y aura la Birch Box. Et du coup, j'ai encore continué ce mois-ci la Glossy Box. A vrai dire, je pensais l'arrêter. Et en fait, j'ai complètement zappé d'aller résilier l'abonnement. Donc j'ai été prélevée. Donc voilà, je... Là, ça fera 3 box que je vais recevoir. Si elle est bien, je continue de la prendre. Si je vois que... Voilà, ça me fait trop de... Trop de produits. Trop de même sorte de produits. Si j'ai trop de crème, trop de... Par rapport à ces 3 box, j'arrêterai la Glossy Box, clairement. Parce que bon, c'est la seule que je peux arrêter. Étant donné que les autres, je les ai pris en engagement. Voilà. Donc il y aura les box. J'aimerais aussi faire des vlogs un petit peu plus régulièrement. Peut-être au moins un vlog par semaine. Je vais essayer de m'y tenir. Peut-être pas filmer sur une journée entière. Mais peut-être des petits bouts par-ci, par-là, sur la semaine. Et vous faire un condensé sur un vlog. Voilà. Je suis encore en train de réfléchir. Sur le vlog, ça sera plus spontané. Voilà. C'est quand j'ai envie de vous parler. Quand j'ai quelque chose à vous dire. Voilà. Je prends la caméra. Et puis... Et puis... Voilà. Je vais essayer du moins de faire un vlog par semaine. Après, il y aura toujours des vidéos avec des tests de produits. Et tout ça. Parce que moi, j'aime bien. C'est pas les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne. Mais en fait... Moi, j'aime bien les faire. Donc je vais continuer à les faire. Et il y aura d'autres petites vidéos qui viendront s'ajouter. J'ai des idées en tête. Surtout une idée. Mais ça, il faudra que je voie avec vous. Parce que, en fait, je voudrais faire des vidéos avec mes abonnés. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire où vous avez toujours mon mail en barre d'infos. Dites-moi si vous êtes intéressé de faire une vidéo avec moi. Sachant que ça ne sera pas une vidéo où vous allez vous filmer. Ça, je conçois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de s'exposer. Donc, ça sera, voilà, surtout des petits challenges, ce genre de choses. J'ai quelques idées en tête. Il faut que je voie si c'est réalisable. Et s'il y a des personnes qui ont envie de faire ces vidéos avec moi. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Toujours pareil. Et oui, c'est ça qui s'est passé aussi pendant les vacances. Le fameux palier des 500 abonnés est passé depuis un petit moment. Donc, je suis super contente. Vous n'imaginez même pas. J'étais loin de penser que ce que je propose et ce que je suis, allez vous plaire. Et je suis super contente. Là, aujourd'hui, il est 11h13 et j'ai 542 abonnés. Donc, merci, 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 merci. Je suis ravie. J'espère que ça continuera de vous plaire. Et puis, maintenant, objectif 1000 abonnés, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Vous avez promis un concours. Donc, ça, c'est pareil. La semaine prochaine, je vais bien, bien réfléchir. J'ai déjà une petite idée en tête soufflée par mon chéri. Oui, mais voilà. Je vais réfléchir si c'est la bonne option. Mais vous allez avoir le concours pour les 500 abonnés parce que, voilà, ça me fait plaisir de vous faire plaisir aussi. Et voilà. Donc, ça, ça arrive aussi très vite. Et puis, voilà. On verra au fur et à mesure. Et là, je suis déjà en train de réfléchir à Noël. Je pense qu'à Noël, je ferai des vlogmas, entre guillemets, dans le sens où j'aimerais faire les ouvertures de calendrier et de l'Avent jour après jour. En fait, je le fais par rapport à ce que moi, j'aime regarder sur YouTube. Et je sais que beaucoup achètent les calendriers en novembre ou en novembre, en règle générale. Et on voit beaucoup d'ouvertures du calendrier, mais entier. Voilà. Sur une vidéo. Et en fait, moi, ça ne me plaît pas. Moi, ce que j'aime dans le calendrier de l'Avent, c'est la découverte tous les jours. Donc, voilà. Je ferai ça. Peut-être m'en prendre deux ou trois. Et je ferai les ouvertures. Et j'ai bien envie aussi de faire un swap avec quelqu'un. Après, reste à voir s'il y a quelqu'un qui voudra faire un swap avec moi. Et puis, voir aussi au niveau du budget. Parce que, forcément, ça coûte de l'argent, tout ça. Donc, voilà. J'ai plein d'idées en tête, en tout cas. Et c'est cool. Est-ce qu'on peut me laisser tranquille pour la vidéo ? Laisse-la. Va à ta place. Va à ta place, Oliver. Va à ta place. Va à ta place. Ils sont toujours, tous les deux, en train de se chamailler. Le chat et le chien. Et voilà. Sinon, oui. Je vais vous montrer. Pour la Birchbox que j'ai reçue. Donc, la pochette, elle est superbe. En plus, franchement, on peut en mettre dedans. Là, à l'intérieur, j'ai d'ailleurs deux produits que j'ai reçus en cadeau de la Beautiful Box pour me remercier pour les parrainages. Donc, ça, je vais vous les montrer aussi. Et donc, je reviens. J'ai oublié de prendre un produit qui est dans la salle de bain. Voilà. Le produit qui était resté dans la salle de bain et que je mets tout le temps, c'est un collier qu'on a. Un collier. Un bracelet. Un collier. Ça ferait un petit peu juste. Comme vous voyez, il n'est pas très, très grand. Mais je le trouve très, 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 très beau. Donc, il se présente comme ça. Là, c'est un petit coquillage avec une petite perle bleue. Il passe bien. Après, en soi, moi, ça va parce que j'ai des tout petits poignets. Mais il n'est pas très, très grand. Donc, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu le mettre. Mais en tout cas, il est très beau. Je l'ai reçu dans un petit pochon comme ça. Donc, c'est de la marque Albertine. Donc, ça, super, super contente. Je vais enlever le petit dépliant où il nous expliquait les produits et tout ça. Ensuite, j'ai eu le peigne Birchbox. Ça, je ne pense pas à l'utiliser. Mais je vais le garder au cas où. Et puis, je le mettrai dans la boîte concours si je vois que je ne l'utilise pas. On a reçu aussi des petites limes à ongles. Ça, c'est bien parce que format comme ça, pour les glisser dans le sac à main, ça ne prend pas de place et c'est bien. Parce que moi, je laisse vivre mes ongles, en fait. Je ne les lime pas tout le temps. D'ailleurs, j'en ai un qui s'est cassé hier. Je leur laisse vivre leur vie, tout simplement. J'ai eu un petit baume à lèvres. Ça, c'est bien. Je suis contente. Au Green Tea. Donc, cool. Une crème de la marque Baïja. J'en ai déjà testé plusieurs grâce aux autres box. Et j'aime beaucoup ces crèmes. Donc, je suis contente. Elles marchent plutôt bien. Là, vous ne voyez pas, mais j'ai le chat qui se frotte à la trousse. J'ai eu un masque après soleil de la marque Kirines. Donc, je ne me suis pas exposée, moi, au soleil cet été. On pourra le constater. J'habite à Nice et je suis blanche comme un cul. Mais c'est volontaire, en fait, parce que j'ai une peau de rousse avec toutes mes tâches de rousseur. Et quand je me mets au soleil, en fait, même si je me protège un 10-50 et tout ça, j'attrape des coups de soleil et comme ce n'est pas bon pour la peau et comme ça fait mal, j'évite le soleil et voilà, tout simplement. Ensuite, on a eu un masque Coco et Eve. Ça, je suis super contente de pouvoir tester cette marque parce que ça faisait un petit moment que je voulais la tester. Donc, ça, c'est pour les cheveux. Et ça, je vous en dirai des nouvelles dans les produits finis. D'ailleurs, la vidéo des produits finis arrivera la semaine prochaine parce que je me suis attelée à terminer tous les petits produits comme ça que j'avais eu dans les box, que j'avais commencé à entamer, que j'avais laissé de côté parce que j'en avais ouvert un autre. Là, je me suis dit, ce n'est pas possible, il y en avait tellement. Je me suis dit, alors, tu te concentres sur un produit et après, on n'en parle plus. Donc, voilà. Tout ça pour dire que les produits finis arrivent la semaine prochaine. Ensuite, j'ai eu un highlighter. Alors, moi, je ne suis pas, voilà, make-up, vous avez pu le constater. J'ai envie pour cette nouvelle année, on peut dire ça comme ça, de me maquiller un petit peu plus, d'essayer d'apprendre à me maquiller un peu plus parce que, concrètement, je ne mets pas d'highlighter parce que je ne sais pas mettre d'highlighter. Mais je me dis que ça, couleur champagne, peut-être sur la paupière, ça peut faire joli. Donc, je l'essayerai, je vous montrerai ça en temps voulu. Ensuite, j'étais contente d'avoir reçu ça. C'est un petit eyeliner, mais de la couleur marron. Et en fait, je suis déçue parce que quand on l'applique, ça ne fait pas... On voit qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai eu un souci avec l'highlighter. Mais en fait, il ne fait pas marron franc, quoi. Moi, j'aurais voulu pouvoir faire un trait marron parce que je me maquille beaucoup en marron quand je me maquille. Et j'étais un peu déçue de ça, donc tant pis. Ensuite, j'ai une crème pour le visage, enfin une gelée hydratante de la marque Polar. Donc ça, c'est pareil. Je vois souvent dans les vidéos parler de cette marque. Je suis contente de pouvoir la tester. Et ce produit-là, alors c'est une crème, on peut dire ça comme ça, à mettre après les shampoings sur cheveux mouillés. Et j'aime beaucoup l'odeur, franchement. C'est la marque Morning Street, je pense. Et ça hydrate et répare le cheveu. Bon, pour l'instant, je n'ai pas vu de différence. Ça fait trois fois que je l'utilise. Mais je continue d'utiliser. Tout simplement parce que j'adore l'odeur. Franchement, j'en suis fan. Donc voilà pour la Birchbox. J'ai hâte de recevoir celle du mois de septembre, que je n'ai toujours pas reçue. Alors que j'ai vu qu'elle est arrivée chez pas mal de monde. J'ai hâte de recevoir le rouge à lèvres MAC, tout simplement. Donc j'ai commandé la couleur rose. Vieux rose. Je ne sais plus comment il a appelé. Mais en tout cas, ça, je suis super contente. Et au niveau des deux produits pour la Beautiful Box. Alors j'avais, c'est par palier en fait. Quand vous utilisez mon lien de parrainage qui est toujours d'ailleurs en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça vous donne droit à 10 euros de remise sur votre première box. Et c'est sans engagement. Donc si, par exemple, je vous dis ça comme ça. Si à une ouverture des boxes, vous vous dites, tiens, les produits qui à l'intérieur me plaisent et c'est rentable avec les 10 euros de remise. Vous la commandez. C'est une box qui est à 39,90 euros il me semble. Et vous, du coup, vous avez les 10 euros de réduction. Vous prenez votre box. Après vous résiliez. Il n'y a pas de, c'est pas avec engagement quoi. Donc moi, de mon côté, ça me donne 1 euro de remise par personne qui utilise mon code. Et de par palier, j'ai des produits. Donc pour le premier abonné, j'avais le choix. Ils m'ont envoyé un mail et ils m'ont proposé 5 produits. C'était en règle générale, je crois, mis à part un produit, qu'un ou deux produits que j'avais pas reçus dans les boxes. C'était des produits que j'avais déjà reçus. Et j'en ai profité pour reprendre le masque visage, masque gommage. Donc je l'aime plutôt bien. Le mien est presque fini. Et je me suis dit que, voilà, étant donné que j'ai quand même pas mal de problèmes au niveau de la peau pour trouver des produits qui me correspondent. Voilà, ça je savais que c'était une valeur sûre. J'en ai profité. Et l'autre palier, c'était arriver à 3 personnes parrainées. J'avais droit à un élixir, un sérum luxe miraculeux. Donc nourri, éclat. Donc la marque Eni Skincare. On a eu des produits de cette marque-là. Je l'ai plutôt bien supporté. Donc je suis contente. Et c'est un petit flacon pompe comme ça. Je l'ai essayé une fois. Par curiosité, en fait, pour voir la texture que ça avait sur ma peau. J'ai bien aimé. Mais voilà, j'attends de terminer tous ces produits-là, comme je vous ai dit, pour en ouvrir d'autres. Parce que là, il y en a trop. Et en fait, ça ne sert à rien d'avoir 36 000 produits ouverts en même temps. Voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Oui, au niveau de la Birchbox, si ça vous intéresse, c'est pareil. J'ai un lien de parrainage qui donne droit à des points qui peuvent être transformés en euros sur leur e-shop. Voilà. Si ça vous intéresse, on gagne, vous et moi, des points quand vous utilisez mon code. Mais pareil, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et voilà, pour les box. Là, j'en ai encore reçu aucune. Peut-être que j'aurai la Glossy Box parce qu'elle est partie vachement tôt. Je crois qu'elle est partie lundi. Donc peut-être qu'elle sera dans la boîte aux lettres. Enfin, le facteur n'est pas encore passé. Donc peut-être que je l'aurai aujourd'hui. Dans tous les cas, vous allez voir les vidéos arriver très prochainement. Et voilà. J'ai un milliard de choses à vous dire parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. De toute façon, vous avez l'habitude que je perds beaucoup. Il y en a certaines qui aiment bien. Donc voilà. Si vous n'aimez pas les blablas, j'en suis désolée. Mais il y a tellement de trucs que je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Si, si, si. Il y a ça aussi. Une des raisons pour lesquelles je vais à Carrefour aujourd'hui et pas ailleurs, c'est parce que j'ai repéré plein, plein, plein de produits sur Shopmium. Et il y a des trucs qui sont super intéressants en ce moment. Donc si vous ne connaissez pas l'application, comme d'habitude, j'ai fait une vidéo. Je ne vais pas vous blablater là-dessus, mais c'est une application que j'utilise très, très régulièrement. J'ai fait une vidéo sur toutes les applications que j'utilise pour faire des économies. Je vous mettrai ça dans le petit i là-haut. Et là, en ce moment, il y a plein, plein de trucs qui me tentent. Et notamment, il faut que je passe à la pharmacie parce qu'il y a un dentifrice 100% remboursé. Il est où ? L'offre, elle est peut-être... Non, il est là. Ça se finit dans deux jours. Donc ça se finira lundi. Mais si vous avez le temps de passer à la pharmacie, du coup, lundi, avant que ça se termine, si ça ne s'est pas terminé au matin, je ne sais pas quand est-ce qu'il termine les trucs. Mais en tout cas, il y en a souvent 100% remboursé. Donc ça vaut vraiment le coup d'en profiter. Je n'ai pas besoin de dentifrice là actuellement. Mais voilà, ça se garde. Mes dentifrices, en fait, ça fait un petit moment que j'utilise l'application. Et du coup, dès qu'il y a des dentifrices comme ça, il y a souvent en pharmacie, j'ai profité là, j'ai fini le Meridol. Et le Meridol, j'en ai eu acheté deux. Après, j'en ai eu un autre. Enfin, voilà, je les achète comme ça, à 100% remboursé. C'est des bons dentifrices, parce que c'est des dentifrices de parapharmacie. Et voilà, personnellement, quand je dois acheter du dentifrice, je ne vais pas en parapharmacie. Je ne vais jamais en pharmacie, en fait. Donc je ne les achète pas. Mais là, je me dis, voilà, c'est l'occasion, c'est 100% remboursé. Et il y a une autre offre, 100% remboursé. Alors je regarde d'abord avant qu'elle y soit toujours. Moi, j'en ai profité. Et je me dis que ça peut vous intéresser. C'est par rapport aux fournitures scolaires. Donc j'imagine que vous avez déjà fait vos courses pour vos enfants, si vous en avez. Mais si vous avez gardé les tickets de caisse et que vous avez acheté des produits stabilos, en fait. Donc tout ce qui est feutre, crayon, les surligneurs. Ils font aussi des stylos. Moi, j'ai acheté des stylos. Est-ce que je les ai ? Oui, je les ai encore là. J'ai acheté ces stylos-là. J'ai pris trois lots comme ça. Ils étaient à 2 euros et des poussières. Et en fait, l'offre, il vous rembourse jusqu'à 10 euros ou trois produits. Voilà. Donc moi, j'ai pris ça à 2 euros et quelques. Donc ils me remboursent l'intégralité des trois produits. Après, si vous achetez feutre et crayon, couleur, ça... En fait, il ne faut pas dépasser les 10 euros. Donc je me dis 10 euros, c'est toujours ça de prix, quoi. Vu le prix des fournitures scolaires. Et pareil, il y a souvent des trucs comme ça 100% remboursés. Donc quand il y en a, je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais voilà, là, c'est les offres qu'il y a actuellement. Donc si ça vous dit d'en profiter, n'hésitez pas. Voilà. Et je vais peut-être finir par une dernière chose avant de vous laisser. Comment dire ? J'ai, il y a quelques temps, créé un compte Tipeee. Parce que Utip ne me répondait pas. Je pense que tout le monde connaît maintenant Utip. C'est pour regarder des petites pubs et gagner quelques centimes par visionnage. Il faut s'inscrire. Et en fait, je pense qu'il donne priorité aux personnes qui ont beaucoup d'abonnés. Moi, comme ce n'est pas le cas, j'ai fait la demande deux fois. Parce que je me suis dit après, enfin, ce n'est pas possible, ce n'est pas passé. Et en fait, je n'ai carrément pas eu de réponse. Donc, j'ai regardé sur Tipeee. Il propose en fait plus de faire des dons en fait sur cette plateforme. C'est beaucoup utilisé par les Youtubers gaming. Mon chéri ne regarde que des vidéos comme ça, de jeux vidéo. Et du coup, j'en entendais parler, parler, parler. Et j'ai regardé, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas le même système ? Et oui, en fait, il y a un petit truc qui est similaire. Sauf qu'apparemment, ce n'est pas des pubs. Enfin, moi, quand je les ai regardées, c'est à chaque fois été des extraits de clips, vidéos. Voilà, des musiques en fait. Et je me suis créé un Tipeee. Voilà, moi, je vous ai partagé mon lien il y a quelques temps. Mais ce n'est absolument pas pour que vous fassiez des dons. Voilà, je sais qu'on est tous, voilà, la vie est très très chère. Moi, c'est plus, voilà, si vous avez quelques minutes à m'accorder, regardez une petite pub qui dure une minute et puis une pub ou deux. Ça rapporte 3 ou 4 centimes, donc ce n'est pas grand-chose. Mais si un petit peu, de temps en temps, quelques personnes regardent, au final, ça me fera un petit quelque chose pour pouvoir améliorer les qualités de mes vidéos. Ça pourrait m'aider. Donc, voilà, c'est dans ce but-là que je l'ai fait. Et vous m'avez dit beaucoup que vous ne saviez pas comment faire, en fait. Vous n'avez pas trouvé. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Je me suis déplacée, je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut aller. Et si ça vous intéresse et que vous voulez m'aider, voilà. Donc, je vais tourner l'écran. Ne vous inquiétez pas, c'est la télé. Enfin, c'est l'écran de la télé. Mais en fait, je n'ai pas d'écran d'ordinateur. Je vais vous montrer où est-ce qu'il faut aller. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous laisserai libre de choisir si vous voulez le faire ou pas. Donc là, je tourne l'écran et je vous montre. Donc là, je suis sur mon YouTube. Donc, on va faire, par exemple, je vais aller, hop, donc sur une de mes vidéos, on s'en fout, peu importe laquelle. Donc, vous allez dans la barre d'infos, excusez-moi, c'est un petit peu pas facile. Donc, vous allez dans la barre d'infos. Vous allez cliquer sur mon lien Tipeee. Donc, du coup, vous tombez sur ma page. Dites-moi, peut-être que ce n'est pas pareil pour vous, mais voilà. Vous tombez sur ma page. Ici, vous avez le descriptif et tout ça et tout ça. Et là, vous avez Clippy. Soutenez Meticia juste en regardant une vidéo. Et donc, vous cliquez, regardez la vidéo. Vous acceptez les conditions et tout ça. Il faut avoir visiblement, se créer un compte. Vous cliquez et vous allez avoir le choix, visiblement, entre trois vidéos. Et voilà, si vous regardez une vidéo, je gagne 4 centimes. Voilà. Donc, dites-moi si vous avez la même chose. Après, si vous n'avez pas, si vous ne tombez pas là-dessus, peut-être essayez de vous créer un compte et retournez sur ma page. Peut-être que, du coup, ça apparaîtra. Mais c'est en tout cas Clippy, voilà. Donc, voilà pour ça. Et puis, j'ai tellement plein d'autres choses à vous dire. Mais là, la vidéo, elle est déjà quand même assez longue. Et comme étant donné que c'est que du blabla, je ne veux pas vous saouler. Pardon. Donc, je crois que je vais arrêter cette vidéo-là pour aujourd'hui. Moi, je vais me préparer. Je vais aller faire des courses à carrefour. Ce soir, normalement, on mange au restaurant avec les parents de mon chéri pour son anniversaire et le mien. Et voilà. Puis, lundi, j'irai à Lidl. Et voilà. Les vidéos retour de course arriveront, comme je vous ai dit. Là, dans tous les cas, la vidéo arrivera... Oui, c'est ça aussi que je voulais vous demander. Est-ce que les vidéos à 8h du matin, ça vous plaît ? Ou est-ce que si ça arrive dans la journée, c'est pareil pour vous ? Dites-moi. Parce que dans ce cas-là, je peux peut-être prévoir de faire les vidéos dans l'après-midi ou à midi. Et dans ce cas-là, ça me laisserait plus de temps pour faire les montages et du coup, organiser autrement. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. Enfin, si vous préférez les avoir tôt le matin ou si à midi ou dans l'après-midi, ça vous va aussi. Dites-moi. Je m'adapte aussi en fonction de ce que vous voulez. Parce que concrètement, pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est juste une organisation différente. Mais voilà. Donc dites-moi. J'attends de savoir pour vous poster les vidéos. Là, dans tous les cas, celle-ci. Le dimanche, je pense que je vous la mettrai aux alentours de 10h parce que j'imagine que le dimanche matin, on a quand même envie de dormir un peu. Si on a des enfants, on a autre chose à faire au réveil que de regarder les vidéos. Donc voilà. Et bien, je vais vous laisser pour cette fois-ci. Mais voilà. Je suis bel et bien de retour avec des vidéos régulières. Et vous allez voir ma tête très souvent. Voilà. J'espère que cette vidéo blabla vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est super important pour que je puisse apparaître dans les suggestions. Tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à au moins mettre le petit like. Je sais que les commentaires, moi-même, je ne le fais pas sur toutes les vidéos que je regarde. Mais au moins, un petit like, ça me fera super plaisir. Et je vais vous faire plein, plein de bisous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.